que vous n'êtes pas très au clair sur les Français d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, M. Yvan Levaille ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ne pas être persécuté comme ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que je trouve que la peinture de Chagall est belle ? Il faudrait que j'adhère à la politique de Mme Veil ? Parce que dès que l'on n'a pas à l'égard de quelqu'un que vous cataloguez comme juif, une adhésion totale, dès qu'il y a la moindre réserve, on est suspect d'antisémitisme. C'est vous ? Vous ne m'avez pas attaqué comme journaliste, Jean-Marie Le Pen, j'en suis persuadé. J'ai le regret de le dire ici. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de stétilisme. Alors, permettez-moi, permettez-moi... Je préférerais chanter des psaumes avec vous. Allons, je suis aussi français que vous. Mais je ne voulais pas dire... Je suis un français d'adhésion. Et la France, c'est l'addition, Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas la soustraction. M. Levaille, est-ce que je vous ai dénié... Votre France, c'est la soustraction, la mienne, c'est l'addition. Est-ce que je vous ai dénié cette qualité ? Quelquefois, jamais. Alors, je voudrais tout de même revenir sur les faits. Parce que votre dossier, M. Levaille, quoi que vous soyez un grand avocat, plus grand que M. Barillon... Un journaliste depuis 18 ans dans la même radio, M. Le Pen. Votre dossier est très mince. Car si vous n'avez que cela, dans votre dossier pour le procès d'antisémitisme, dans la vie politique d'un homme qui compte 35 ans, je vous garantis que, là non plus, vous n'obtiendrez pas condamnation des juges les plus sévères, car le journal Tribune juive notait, il y a quelques mois, nous avons étudié soigneusement les écrits de M. Le Pen depuis 30 ans. Et nous n'avons pas trouvé une seule phrase qui puisse être réputée antisémite. Cela dit, M. Levaille, je me demande si le genre de procédé qu'utilise M. Barillon, et que vous venez d'utiliser, n'est pas, lui, un créateur d'un certain sentiment d'antisémitisme dans le public. Parce que vous obligez, en quelque sorte, la pétition de principe que vous posez, c'est que la moindre allusion faite par quelqu'un qui n'est pas juif à un juif, la moindre polémique engagée contre quelqu'un qui est juif, la moindre réserve exprimée à l'égard d'un artiste ou d'un écrivain juif, vous font, comme le disait très bien mon colistier juif émerdingé, taxer les autres d'antisémitisme. Voilà la réalité. Relisez l'interview d'émerdingé, ancien capitaine de parachutistes de la France Libre, et qui est mon colistier aux élections régionales à Paris, dans les élections futures. L'interview qu'il a donnée au Nouveau Journal, et dans laquelle il fait une critique sévère de cette attitude qui consiste justement à exiger, sous peine d'être classé antisémite, une adhésion totale et une admiration sans borne à tout ce que vous définissez comme juif. Non pas moi. Ce n'est pas moi qui vous ai défini comme juif. Mais si, M. Le Pen. C'est vous qui déclarerez que l'esprit est juif. Je n'en sais rien, vous le savez. Puisque vous êtes juif, vous le savez. Mais moi, je ne le sais pas, le public ne le sait pas. Alors je dois m'interdire dans la polémique politique de riposter aux gens qui m'ont attaqué. Ils auraient en quelque sorte une certaine immunité, soit par le fait qu'ils sont journalistes, soit par le fait supplémentaire qui sont journalistes juifs.